Une super solution, j'adore, Flavie Flamand emballée par ce pelan B pour atteindre l'orgasme, elle se lâche en direct. On en apprend tous les jours. C'est en tout cas ce qu'a prouvé l'autrice, interprète et compositrice Marianne James. Invité ce mardi 15 octobre sur le plateau de Télématin sur France 2. Face à des animateurs médusés. Marianne James a en effet fait quelques révélations, mais pas avant d'avoir donné une petite leçon de chant à tout le monde. Car selon elle, tout le monde peut chanter. On va faire un truc tout simple, mettez simplement les doigts comme ça. Explique-t-elle en appuyant du bout des doigts sur les côtés de sa bouche. Et tout le plateau de l'imiter, et de bien positionner leur langue avant de faire des vocalises. Si le résultat est plutôt mitigé pour certains, les cordes vocales de Flavie Flamand semblent plaire à Marianne James. Pour ce qui est de Julien Arnault, la coach vocale a encore quelques conseils. Je crois que vous appuyez trop. Souligne-t-elle face au visage grimaçant de son hôte. Et Marianne James de refaire une démonstration. Qui encourage Julien Arnault à retenter l'exercice, cette fois en descendant dans des tombes beaucoup plus graves. Mais ce qui retient surtout l'attention du plateau est ce qui vient ensuite. Après qu'elle ait fait un lien aussi drôle que surprenant entre les cheveux et les chanteurs. Marianne James s'attèle aux bienfaits de la chanson. Je pense que ça rend heureux. Quand vous chantez et que le diaphragme est bien ouvert. On le sait car c'est prouvé. Le cerveau qui est un véritable dealer envoie quatre hormones. Dès que vous vous servez du diaphragme, ça équivaut à un orgasme poursuit Marianne James en chuchotant la fin de la phrase. Une information qui fait immédiatement réagir Flavie Flamand qui tient à ce que tout le monde en profite, arrête. Oh carrément. Mais c'est une super solution, j'adore. De quoi motiver les plus réticents à pousser la chansonnette afin d'inonder leur cerveau de ces fameuses hormones du bonheur. Si vous n'avez pas votre chéri.e dans tous les sens du terme, chantez. Conclu l'artiste. En chantant. Un conseil que la présentatrice de Télématin garde donc sous le coup de même si les choses avec son compagnon. Dont elle a récemment parlé dans cet avou, semble très bien se passer.